On a un gros pari sur le même travail, c'est le nouveau webmail. Écrire en logiciel avec tout ce que ça entend derrière, la doc, les tests, les outils autour. Nous on fait de la messagerie, donc pour reprendre des données de plateforme de Exchange, Domino, supporter X plateforme ou autre, c'est un vrai travail. Et dans le modèle open source, ce n'est pas un travail que les clients vont acheter. Parce qu'ils vont acheter une fonctionnalité, ils ne vont pas acheter toute la mécanique de support de X version, etc. Donc nous dans notre modèle, ce qu'on a décidé après expérimentation de modèles plutôt basés sur le service ou autre, c'est de dire si on est compétitif par rapport au Exchange, Domino, Gmail et autres, c'est de dire qu'il faut vraiment se spécialiser à fond et à outrance sur le fonctionnel, sur tous les outils autour pour fournir une plateforme de qualité, pour fournir des outils aux partenaires, pour arriver à faire des projets de façon efficace, simple, et où ils vont passer du temps plutôt à apporter de la valeur au client, régler les problématiques spécifiques du client, plutôt qu'à essayer de construire une solution chez lui. En open source, il y a un petit sujet parce qu'on se dit que le logiciel, il ne faut pas forcément qu'il soit payant, partagé. Or, une solution pour un client, ce n'est pas qu'un logiciel. C'est un logiciel et tout un tas de choses autour. Et tout ça, c'est un coût. Et donc, pour arriver à être compétitif et à faire quelque chose de performant là-dedans, il faut investir beaucoup là-dessus, et donc avoir un revenu qui nous permette d'être concentré là-dessus. Et moi, j'ai un principe clair, c'est que nous, on est éditeurs, si on se met à faire des projets, mais pendant qu'on fait un projet, on n'écrit pas le logiciel. Et si on veut avoir une chance d'être compétitif, il faut qu'on passe 100% de notre énergie à écrire le logiciel. Donc, on a acté un modèle économique qui est basé sur un revenu récurrent à partir du logiciel et qui va permettre ensuite de définir notre frontière claire. Nous, qu'est-ce qu'on fournit aux clients et aux partenaires ? C'est un logiciel qui est open source, mais on va fournir tout un tas de choses autour. Et le partenaire, lui, va s'occuper de réaliser les projets. En fait, tout le monde est gagnant dans ce modèle parce que le client, il a un produit qui est beaucoup mieux fini, avec une documentation qui est à jour, qui sort le même jour que la version, avec des outils de reprise, avec tout un tas de plugins autour, d'outils complémentaires. Le partenaire, pour lui, c'est très clair parce qu'il sait ce qu'il vend. Il peut s'appuyer sur un éditeur qui va l'accompagner et lui fournir un soft qui marche. Il n'aura pas besoin de l'installer 12 fois. L'installation, ça va prendre très peu de temps. C'est tout le paramétrage intelligent pour le partenaire qui va prendre du temps. Et donc, le partenaire aura un modèle très clair de service, de s'occuper des problématiques du client. Le client va avoir une solution globale qui marche et nous, on s'assure en revenus récurrents et donc, on peut rester concentré à fond sur le logiciel. Et je pense que c'est vraiment le modèle qu'ont pris les gros éditeurs open source que nous, on assume complètement. On fournit un produit, l'open source, mais une solution, ce n'est pas qu'un produit, c'est du support, c'est des outils autour, c'est un suivi dans le temps, de l'évolutivité. Tout ça, on le fournit à base d'une souscription. C'est très clair pour le partenaire qui peut s'appuyer sur nous, du coup, pour faire son business. Et pour le client, c'est tout bénéfique parce qu'il a un produit open source qui est au niveau des concurrents propriétaires.